T'es déjà venu à l'armada ou pas du tout ? Alors, quand est-ce que ça a démarré ? C'était en 80 ? C'était il y a 30 ans, t'étais pas né ? En 89, la première édition. Pardonnez-moi ? En 89, la première édition. Donc en 80... après donc en 92 ? Non, en 94, un truc comme ça. Mais non mais en fait ça change tous les ans, c'est impossible de savoir. Parfois c'est 3 ans, 4 ans... J'imagine que c'est, pour ceux qui organisent, c'est compliqué de ramener tout le monde en fait, de... T'es là toi, t'es là Michel ? Toi t'es disponible ou pas ? Je crois que la prochaine est déjà prévue d'ailleurs en 2022 il me semble. Il paraît. Voilà, je crois que c'est 2022. J'ai chanté sur un bateau moi il y a très longtemps, j'étais dans un groupe ici qui s'appelait Broadway's Comedy, qui était un groupe de comédie musicale. Mais parce que je chantais un peu au début de l'émission, mais ça les gens ne savent pas forcément. Mais tu chantes très bien. Ma première émission c'était pour les Rouennais, c'était Télé Pomme, quand vous étiez là-bas. Sur France 3 Normandie. Oui, France 3 Normandie à Saint-Severt, vous étiez à Saint-Severt. C'était ma première émission de télé, j'avais 16 ans. Et je voulais déjà faire ce métier quoi. Et après je suis venu chanter, je me souviens il faisait très très beau. C'était pas comme aujourd'hui. Et c'était, j'ai un souvenir incroyable de l'armada et c'est pour ça que je suis venu entre autres avec mon fils pour lui dire, pour lui montrer les bateaux. C'est magnifique, ben non. Et tu chantais quoi ? Gospel ? Je chantais, j'avais un morceau, je me rappelle à l'époque, c'était un Américain à Paris. I got rhythm, I got music. C'était Gene Kelly, je faisais ce morceau. Mieux que toi. Oui, mieux que moi. Ça bataille à tout le monde, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas très compliqué. Bon, donc on l'a dit, local de l'étape, t'es né ici. Oui, je suis né à Rouen. Très peu de temps ? Très peu de temps, c'était il y a quelques années. Très peu de temps ? Ici, non, je suis resté jusqu'à 20 ans. Ah oui, 20 ans. Tu connais bien la région. D'ailleurs, t'en parlais dans ton One Man Show. Oui. On a retrouvé un extrait, regarde. Je vous le disais, j'adore retourner sur Rouen parce que c'est très nostalgique. C'est très nostalgique. Ma mère habite toujours là-bas, j'ai mes potes qui habitent là-bas. Par exemple, j'ai mon pote Léon qui habite toujours à Rouen. C'était mon pote d'enfance, on était à l'école ensemble. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme conneries tous les deux ? Avec Léon. À la fin, c'était plus un carnet de notes que j'avais. Moi, c'était un casier si vous voulez. Par contre, mon pote Léon, je l'ai croisé il y a deux semaines sur Rouen. Je peux vous dire que lui, il n'a pas changé. Il est toujours pareil. Eh, comment ça va, mon Léon ? Ouais, putain, mon Léon, bien l'enculé, bête d'air. Comment ça fait plaisir, toi, bête d'air ? Oh, putain, la gueule. Eh, pas ce soir, laissez-le nette. Si tu me bouteilles de ton nom, ça a arraché la gueule, bordel. Putain, ça fait plaisir. T'as pas changé, t'as toujours la même gueule. T'es un peu bouffi, mais t'as toujours la même gueule. Je suis dit, putain, la gueule, bête d'air. Ça, c'est mon pote Léon de Rouen. Puis l'accent, qui l'a, c'est l'accent de Rouen. L'accent de Rouen, si vous voulez, c'est entre l'accent d'une heure et la mobilette. Comment tu vas, toi, bêtes d'air, oie, bête d'air ! Oui, c'est... Oui, bah ça va... David, un peu de copain à moi. Bah ça va, ça va, mon Léon. Je suis venu passer un peu de temps ce week-end voir ma famille, voir mon petit-nveu Hugo, tout ça. Voir tout le monde, quand même. Bataire ! Alors, bâtard à Rouen, ça veut dire c'est cool. Mais ça vaut que pour Rouen. Mais c'est ailleurs, bâtard, ça veut dire bâtard. Non, mais je vous le dis parce qu'il y a pas mal de touristes qui se sont fait avoir. C'est dommage parce que les Rouennais sont des gens gentils quand même, faut le savoir. Ça te fait encore rire, hein, d'ailleurs ? Ouais, ouais, je vous vois, ça vous fait encore rire, de vous voir. Ça me donne envie de remonter sur scène. Mais si tu sais qu'en fait, il dit pas autant de gros mots, heureusement, mais c'est mon oncle, Lionel, qui va venir me voir tout à l'heure, et il parle comme ça, c'est-à-dire qu'il parle très vite. Il va dire, ah non, c'est fini, c'est fini, c'est fini, donc hier j'étais avec lui. Et ça fait vraiment une mobilette. La mobilette, c'est vrai, moi je suis de Rouen, c'est... La première fois que j'ai vu ce sketch, j'étais bouché. J'ai arrêté de voir la famille, il va dire, bah là, ça marche bien, ça bosse, ah, bataire ! Et donc, ah, le bataire, c'est vraiment vrai ? Je pensais que c'était juste pour le spectacle, mais c'est vrai. Ah non, 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 mais j'ai des potes, ouais, là, ça bosse, ah, putain ! Le mec, il me dit, j'ai un copain, l'autre fois, il vient me voir, il me dit, bah dis-donc, ça marche pour toi, bataire ! Voilà, donc ça marche pour toi, c'est cool. D'accord, oui, bataire, c'est cool. C'était le seul en scène, le one man show, comment on dit ? Entre les séries, les films, le seul en scène, du coup, ça demande quand même du temps, il faut le préparer, il faut avoir un grand moment de tournée. Il va y en avoir un, quand même, à un moment donné ou pas ? Oui, en 2020, je pense, et puis surtout, je me suis rendu compte que quand tu tournes des films, on va là, mais entre deux, on est artiste, on veut exister aussi, tu vois, artistiquement, et entre deux, quand tu tournes pas de film, la famille, c'est bien, tu vois, heureusement, mais voilà, ça me manque, là, j'ai envie de remonter sur scène, j'ai envie de, en voyant les images, là, je me dis, j'ai envie d'entendre les rires, j'ai envie de voir les gens, voilà, donc, je vais, 2020, je pense que je vais, ouais, on va, faut que j'écrive. Voilà, voilà, faut bosser un peu, voilà, faut bosser un peu, et on va pouvoir faire ça. Rouen, quand tu étais, quand vous étiez, pardon, je vais y arriver, quand vous étiez plus jeune, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, on s'était croisé pour la première fois au Morning Live, quand tu commençais, c'était il y a, oh là là, des années, t'étais comme ça, t'étais comme ça, voilà, mais j'ai pas beaucoup grandi, mais voilà, c'était la première fois qu'on se croisait, à l'époque, vous faisiez des sketchs, et moi, j'arrivais, voilà, c'est très rigolo, ça, ça nous rajeunit pas, mais bon, et donc, quand vous étiez plus jeune ici, est-ce que la drague à Rouen, c'était facile ? Ah, qu'est-ce que, est-ce que vous faisiez souvent l'amour ? Euh, attendez, vous avez emballé, Arnaud ? Non, mais vous allez comprendre, c'est pour faire un lancement, Arnaud, tout ça est très travaillé, on pense que c'est facile, mais... Euh... Il vient rouge, t'as coup d'élu, il est rouge, il est rouge ! Mais non, mais c'est pas ça, je sais pas, si, mais j'ai toujours, les gars, ça se passe, c'est un drague ou pas ? L'équipe technique, c'est un drague ou pas ? Non, mais tout ça pour dire, pourquoi je vous pose cette question ? Parce que figurez-vous qu'il y a une espèce de légende, alors urbaine ou pas, je sais pas, Personne ne fait l'amour à Rouen ! Non, mais que pendant l'armada, avec tous les marins qui sont en vie, C'est la folie, et que neuf mois après, il y a une espèce de baby-boom local ! Ah oui, tu vas voir, là, dans neuf mois, on va avoir une dizaine de Brésiliens, une vingtaine de Portugais... Revenons un peu à toi, vous, je sais plus ce qu'on dit, à toi, revenons un peu à toi, L'actualité, donc c'est bientôt un film de Mickaël Youn, avec Mickaël Youn ? Oui, c'est une adaptation d'un film américain, c'est avec Mickaël Youn, ça s'appelle Divorce Club. Ah, c'est l'adaptation d'un film américain, je savais pas ça ? Oui, il a adapté le film avec François-Xavier Demaison, Mickaël Youn qui réalise et qui joue dedans, et voilà, c'est deux potes qui se font larguer comme des merdes, voilà, il faut le dire vulgairement, comme des merdes par leurs femmes, et ils vont monter sans, vraiment, par la force des choses, ils vont monter un Divorce Club, parce que François-Xavier Demaison a vendu cette start-up, il est blindé, il est millionnaire, et on va monter ce Divorce Club, et ça amène plein de situations incroyables, et je vais tomber amoureux, entre autres, de l'ex-femme de François-Xavier. Ah, ce qui va être pratique ! Voilà, ce qui va être pratique ! Un espèce de triangle amour, un peu compliqué ! Voilà, un bordel improbable ! La trahison ! Ben oui, mais voilà, et c'est plein de scènes incroyables, avec la patte de Mickaël Youn, qu'on connaît, où ça part très très loin, honnêtement, dans les situations de comédie, je crois, je ne suis jamais allé aussi haut, voilà, il m'arrive plein de trucs incroyables. On verra, et ça sort, je crois, en février de l'année prochaine. Février, oui, et j'ai un autre film qui s'appelle Mine de Rien. Pour la Saint-Valentin, c'est parfait ! Voilà, et Mine de Rien qui sort avant, qui est, je vais, comment dire, il y a une mine de charbon, et je vais l'adapter en parc d'attraction. Ah oui, c'est pas mal, ça ! Avec les chariots, voilà, avec tout le village, et c'est un peu la foule montée, une comédie à la foule montée anglaise, d'ailleurs, voilà, donc... D'accord, ben très bien, ça sort quand, ça ? Et Xavier Dupont-Légonès, le mec qui fait plein de trucs, ça sort en décembre, ça, c'est autre chose. Ça, on m'a parlé de ça, on m'a dit, ah, est-ce que je connais quelqu'un dans la production ? J'ai dit que... Le rôle de Xavier Dupont-Légonès... Voilà, et on m'a dit que tu t'avais tourné dans une série pour M6. Voilà, avec Émilie Dequenne. Voilà, avec Émilie Dequenne. Et je fais le rôle de Xavier Dupont-Légonès avec cette histoire. Ce qui n'est pas un rôle, forcément, on t'attend, parce qu'on ne peut pas dire que l'histoire soit drôle. D'ailleurs, l'histoire, quelle histoire ? Parce que finalement, c'est tellement mystérieux. Ouais, on a... C'est ça, c'est d'ailleurs 50-50, c'est-à-dire que plein de gens pensent qu'il est mort, et d'autres pensent qu'il est encore vivant, qu'il est parti aux Etats-Unis, enfin voilà. C'est un rôle très complexe. On rappelle cette histoire de Xavier Dupont-Légonès, qui était ce monsieur qui avait... A priori, on ne sait pas trop, on a retrouvé toute la famille... Oui, mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas eux, donc tu vois, c'est tellement... Voilà, on a trouvé toute la famille enterrée morte, et lui a disparu des radars, on ne sait pas où il est. C'est aujourd'hui, lors d'aujourd'hui, la plus grande cavale de l'histoire. C'est un mystère total. Un mystère total. D'ailleurs, on a fait, sur la première semaine de tournage, il y avait le meurtre, tous les meurtres. C'était... Ouais, c'était lourd. C'était à tourner, tout ça, pendant deux semaines, d'ailleurs. Quand on a fini ça, j'ai fait, ouf, les gars, parce que ce n'est pas une fiction. Ça a existé, c'est un fait divers. Ça a existé, le problème, c'est que, comme on ne sait pas vraiment la réalité de l'histoire, vous êtes quand même obligé de partir sur une piste et faire un choix. Voilà, c'est ça, on n'a pas de vidéo de ce monsieur. Donc, on part... Oui, effectivement, j'ai beaucoup visualisé les documentaires, tout ça, les photos, et puis on se crée, j'ai fait avec tout ça, et j'ai créé... Enfin, voilà, j'ai interprété cette personne. Et ça, ça arrive bientôt, on séquence ce soir ? Ouais, je pense décembre, janvier, certainement, je pense. Désolé, sur M6. Mais c'est pas grave, mais attends, mais c'est... Tu sais, on est à le service public, toutes les chaînes sont nos amis, c'est le principe. On s'en fiche, vous avez commencé sur France 3 Normandie. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. C'est grâce à nous. C'est le truc. Non, mais en tout cas, bravo Arnaud.